bonjour bonjour à tous yeux il sera le week-end se retrouve aujourd'hui sur jurassic world le jeu et pour moi ça fait deux semaines même un peu plus que j'ai pas lancé le jeu donc on va découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé qu'est ce que j'ai raté éventuellement les tournois j'ai rien vu moi ça a été en vacances j'ai été en vacances ça y est c'est le retour des vidéos à peu près dans les clous on va dire sans prendre deux semaines d'avance voilà alors du coup on va récupérer un petit peu tout ce qu'on a récupéré et je vais aller voir un petit peu j'ai cru comprendre il ya eu des espèces tournois que je n'avais pas qui ont été disponibles pendant mes deux semaines sauf que bon j'étais en vacances donc forcément j'ai pas fait ici il reste combien de temps il ne reste neuf jours pour aller chercher on n'a rien fait du tout pour aller chercher qui d'ailleurs c'est le goroniosaurus c'est vrai on n'a rien fait ça va être compliqué on va focus là dessus on va et ça va aller à confiance si ça passe pas et bien tant pis la première chose à faire ce que j'ai envie de faire en tout cas c'est regarder ici toutes les espaces je peux voir ce qu'il ya comme nouveauté éventuellement que je ne connaîtrai pas ou que je me souviendrai pas donc ici on connaît bon ça tout va bien ça ok au niveau des hybrides ça pas l'air enfin il n'a pas l'air d'en avoir de nouveau ce qui est déjà une bonne nouvelle voilà c'est tout ça j'ai l'impression que c'était déjà dispo goroniosaurus bon c'est celui qui est actuellement dispo t'aimes nous donc aux heures ça ça me dit rien ça il a me dit rien du tout après mille au dos après les espèces et nos azoïques comme je suis pas dessus la sonde c'est le reste ça s'est déjà débloqué donc et milodon et et du coup lui le thème de voilà milodon et thème no dont aux or est-ce que ces deux espèces qui ont été disponibles pendant les deux semaines là peut-être je ne sais pas je peux pas vous dire mais je crois qu'il ya eu lui et genre le week-end il ya deux semaines enfin il ya une semaine à le week-end qui vient de se finir celui d'avant il ya lui aussi il ya pas mal d'espèces et nos week 1 mais c'est vrai que c'est nos week en vrai je m'en fous je focus tellement pas que je sais pas lesquels étaient dispo lesquels ok en tout cas à trois espèces qui ne me disent rien au niveau des de leur nom ici c'est quoi qu'est ce qu'on va améliorer ça et on va aller voir les combats on va aller voir tout ce qui a récupéré éventuellement si ça se trouve il ya des choses à récupérer avec un peu de chance il ya eu un bug dans un tournoi et du coup on peut récupérer des choses sans avoir participé on aime bien quand ça fait ça dès le succuse tac si on va l'ouvrir comme ça c'est fait on fait l'objectif ce crocodile est sans doute le plus gros n'ayant ayant jamais existé là dedans il ya rien dommage si on peut récupérer ça ça fait plaisir bien évidemment hop et ça très bien on a un petit paquet ici qui fait également plaisir le petit paquet carnivore alors c'est la petite mise à jour un petit retour sur Jurassic World le jeu évidemment de mon côté il faut voir un petit peu où on en est après on est reparti là on est reparti on va on va se remettre à y jouer régulièrement mais forcément quand tu as deux semaines de trou c'est deux semaines à récupérer c'est quoi ça 5 millions de créatures ici ouais forcément c'est vrai pendant mes deux semaines j'aurais pu lancer des espèces énormes un long quoi et je l'ai pas fait on peut remonter le temps pour le faire parce que c'était une bonne idée de faire non dommage parce que j'aurais dû faire j'aurais dû le faire on a perdu deux semaines quand tu vois que certaines espèces il faut une semaine pour qu'elles sortent on aurait pu en sortir vite et oui et ça c'est une erreur c'est pas très grave parfait ensuite je crois qu'on a fait à peu près le tour de ça je vais les récupérer ce qu'on a là comme ça c'est fait ça on peut prendre ces trois tours ça fait plaisir on hésite fortement et ben on va le faire on va le faire pourquoi parce que 2800 adn la nourriture ça monte facilement on est à 150 mille adn 150 mille adn ça commence à être plutôt très très positif ici qu'est ce qu'on a éclore de récifs on pourrait le faire et après ok et là c'est quoi éclore 10 aquatiques du coup ça compte dans les récifs d'accord ben côté on va se focus là dessus on va lancer on va lancer du récif est ce que j'ai du récif dispo j'enlève tac et 12 heures ça va et après aquatique on va aller lancer six jours et 23 heures moins ils seront sortis 6 heures ça ça va tac 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 ça nous en fait trois trois si je veux faire cette mission là on sera à six il nous en manquera quatre quatre aquatiques alors ce qui pourrait être intéressant c'est de regarder au niveau aquatique hybride de quoi on a besoin j'ai aux heures on en a cinq nous en manque trois c'est pas mal on va se lancer sur le jeu aux heures en vrai sec petit jeu aux heures maintenant il faut 13h et 29 minutes très bien très bien très bien on va se focus là dessus il faut que vous juste que je pense à lancé on va y penser bien évidemment comme ça ça va nous permettre de faire cette mission là c'est la fusionner les amphibiens on va essayer de le faire faire éclore 25 jurassique ça se fait en cinq minutes avec les triceratops terminé 80 objectifs journaliers ça va être compliqué en neuf jours terminé 50 combats ça ça peut se faire et 55 créatures amphibiens ça ça peut se faire je suis pas sûr qu'on va avoir de quoi aller à atteindre ça va être une course contre la montre voilà course contre la montre est ce qu'on pourra c'est pas gagné du tout en une semaine je pense d'ailleurs que ça va être très compliqué bref ici en combat justement qu'est ce qu'on a on l'a du biais et Créateur des habitants on va partir sur billet qu'est ce qu'on a comme être événement après qui arrive il y a un petit tour un petit combat de boss aquatique Et puis voilà quoi ok partons sur le combat du billet les billets ça fait toujours plaisir à croquant aux heures c'est que non taux or tiradolophosaure Amphibiens Ah mais en plus il faut utiliser les amphibiens non et ouais il me semble que ça il me semble qu'il faut utiliser les amphibiens donc c'est parfait Nundagozor j'ai peut-être pas besoin si je mette Nundagozor quand même Nundagozor suivi du baguère peton et du diplosucus en avant voyons ce que ça va donner 1588 ouais j'avais pas on pouvait envoyer un cran plus faible c'est pas grave ok ça c'est très bien je suis sûr de charger nos 8 actions normalement à moins que là il n'attaque pas ouais du coup on n'est pas sûr d'avoir nos 8 actions il a mis 3 parades ok s'il veut me tuer il doit mettre 2 attaques ça veut dire une parade de son côté maximeur il n'a rien fait on a nos 8 actions c'est excellent s'il veut me tuer il lui faut au moins 5 attaques et c'est ce qu'il a mis et il met tout parfait on a nos 8 actions il a mis toutes ses attaques maintenant concentration bien évidemment sur les dégâts oh la pache trop beaucoup 2100 on peut survivre avec 3 ce qui me permettrait de recharger les rien je vais faire ça ça on recharge nos 8 actions et en fonction de ce qu'il fait potentiellement on se dit bah on fait rien ouais on fait rien et attaquer ok on fait rien pourquoi parce que à la limite je vais faire ça parce que je suis sûr de pas mourir si il attaque il me tue pas voilà il me permet d'être sûr derrière de charger les 8 actions et d'avoir au moins l'obligation qu'il mette au moins 2 attaques alors la question c'est est-ce que il va mettre 4 il met rien ce qui est très très positif pourquoi parce que je vais mettre un 404 comme ça on commence à grignoter les 12000 points de dégâts parce que c'est enfin de vie pardon c'est énorme c'est énorme 6 actions ah il a besoin que de 5 c'est énorme du coup il y a une parade ça ne m'arrange pas 1, 2, 3 ah mais voyez du coup en 4 attaques je tue alors qu'il m'en aurait fallu 5 enfin en 5 attaques je tue parce qu'il y a parade alors qu'il m'en aurait fallu 6 ça c'est positif on va mettre 3 parades avec l'espoir que ça suffise ça suffira pour survivre maintenant est-ce qu'il va attaquer ça c'est une vraie question il est attaqué est-ce que je tue oui parfait très bon retour sur Jurassic World le jeu un combat qui se passe bien ça ça fait plaisir alors ensuite ici Caprosucus Tyrannotiton et Pantera alors le Caprosucus 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 combat tué avec un Pterosaure enfin qu'on va tanker 2200 points de dégâts on va mettre le P de Cactilus on risque rien derrière il nous faut un amphibien pour aller tuer au moins un des deux genre il n'y a pas tant de points de vie que ça genre presto Caprosucus il nous faudrait un bon Pterosaure sur l'un des deux tapé Jalos il faudra qu'on améliore d'ailleurs ça me fait penser il faudra les améliorer je pense que je vais mettre l'un des deux pourquoi ? parce que il y a du point de vie et il y a un peu de dégâts pour aller tuer le Caprosucus ah non Eudimorphodon Eudimorphodon il y a plus dans les deux cas ok alors Parada et voyons ce que ça va donner derrière 3004 ok l'échange était sûr mais au moins il est fait par contre il n'a pas attaqué ça c'est un peu dommage donc on est obligé de charger il n'attaque pas maintenant très bien on a nos 8 actions on a nos 8 actions et l'avantage c'est qu'il a envoyé son Caprosucus en dernière position donc je vais avoir avantage sur les deux prochains combats je vais l'obliger à refaire un échange bon là il a une parade 1 2 3 4 plus la parade et je vais charger parce que je pars du principe que comme il va échanger il va se dire que ça ne passera pas et je n'attaque pas 1200 voilà ça ça fait plaisir on va échanger je n'aurais pas dû faire ça le chat j'ai fait une erreur là dessus il faut qu'on corrige cette erreur 6 actions elle sera corrigée s'il n'attaque pas s'il n'attaque par contre ça va ça va ça va je vais refaire un échange et je vais attaquer 1 2 et on charge ok parfait très bien il a mis deux parades c'est ce qu'on a compté donc on ne perd pas d'action bon là il est à 7 c'est vrai que c'est un peu dommage il met 4 ça fait 3 parades de son côté on ne peut clairement pas le tuer je vais mettre 3 charges 3 parades au cas où il est un peu chargé il n'est pas chargé mais au moins on a assuré il n'a rien fait ça nous embête très très fortement je vais mettre 5 parades parce que je suis sûr de ne pas mourir et que de toute façon en 5 attaques je le tue je m'étais mis une attaque de CQ au cas où il aurait une potentielle parades je le tuer même en 4 parfait très bien géré la petite erreur qui n'a pas été punitive on est toujours satisfait bien évidemment ensuite combat pour l'argent juste ici encore un Caprosucus alors Caprosucus je vais mettre le Derwin Obterus ah non je vais mettre le Thalass et Doréus ici présent ensuite il va il va envoyer un Pterosaure enfin un Lerbivore 7000 points de vie qu'on va tuer avec l'Indominus Rex avec le Scorpio Rex l'incrédible le Scorpio Rex et derrière un petit Monostégo en avant de quoi tanker parce qu'il y a quand même 14 000 points de vie ici pour aller tuer lui ça va être un Ler parade 2 actions il a bien échangé avec lui c'est parfait on charge parce qu'il one shot très bien maintenant Scorpio Rex à toi de faire le boulot tu tues en deux ça serait parfait par contre on peut survivre encore on va mettre parade j'aurais même pu mettre une seule parade non parce que s'il échange je mourrais s'il échange on va charger nos 8 actions il va échanger du coup là oui il perd une action là dessus c'est très bien et il met tout c'est parfait 15 000 points de vie 14 200 14 400 on est heureux on est obligé de mettre 2 paras du coup 1 500 on aurait aimé 2 paras d'une charge mais bon s'il attaque en vrai c'est bon parfait excellent tout s'est bien passé tout s'est très bien passé on est ravis mais écoutez c'est une belle victoire ouverture du du pati parquet 2 billets on en récupère 200 on arrive à 25 600 billets et on va venir récupérer au passage ça tac qui fait plaisir également 1460 et ici qui fait plaisir également très bien et bien écoutez sur cette reprise après deux semaines d'arrêt de Jurassic World le jeu on peut dire qu'on est toujours merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo c'était World Vikings sur Jurassic World le jeu du coup on se retrouve très vite notamment pour la découverte du DLC Jurassic World Evolution 2 et puis et puis et puis à une nouvelle aventure sur ce jeu également bisous bonne journée et à la prochaine allez tchou on se retrouve on se retrouve Merci.